Hello hello les beatmakers 2.0, ici Mick Skepp pour devenir beatmaker.com Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment créer une séquence mélodique mélancolique au piano dans un esprit quelque peu cinématique, c'est à dire un petit peu façon musique de film et donc c'est typiquement le genre de tips que je vous partage dans ma formation théorie musicale 2.0 Tiens d'ailleurs à ce sujet, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux et bien sachez qu'il y a quelques jours j'ai informé via les réseaux sociaux de la sortie d'une offre exceptionnelle, un bundle de formation exceptionnelle donc il s'agit d'une offre à durée très limitée, il ne reste plus que quelques jours pour en profiter je vous laisse découvrir ça sur mon site devenirbeatmaker.com si ça vous intéresse donc à la fin de cette vidéo Alors revenons à nos moutons, pour créer une séquence de façon cinématique une séquence mélancolique au piano vous pouvez choisir bien sûr un autre type de sonorité que le piano mais le piano se prête évidemment bien à ce genre de choses et bien la première chose à faire ça va être de plaquer quelques accords donc c'est ce que je vais faire ici je vais enregistrer quelques accords ce que vous pouvez faire aussi c'est plutôt utiliser des arpèges ça marche très bien cette technique également avec des arpèges donc allons-y, enregistrons quelques progressions d'accords simples ici ok, donc en termes d'octave, pour le placement de vos accords vous pouvez remarquer que là je suis entre grosso modo, on va dire entre C2 et C4 donc c'est sensiblement ce qu'il faut que vous ayez en termes de position par rapport aux octaves de votre clavier vous plaquez vos accords entre C2 et C4 et une fois que vous avez fait ça, alors je vous recommande de ne pas quantifier ou tout du moins si vous le faites, humaniser par la suite c'est-à-dire que vous pouvez faire ça, on peut quantifier là donc là tout est parfaitement aligné sur la grille mais ensuite vous débrouillez pour humaniser vous utilisez la fonction d'humanisation de votre séquenceur de manière à ne pas avoir un truc trop droit, trop parfait puisque là on n'est pas dans de la musique électronique on est dans de la musique de façon musique de film, cinématique donc vous voyez que le fait d'humaniser ça décale légèrement les notes soit à gauche, soit à droite, très légèrement donc ça ne va pas s'entendre spécifiquement lorsque les accords vont être joués on va toujours avoir des accords si vous voulez et non pas des notes qui se jouent les unes après les autres mais c'est important de bien garder ça à l'esprit donc une fois qu'on a fait ça et bien on va simplement s'amuser à jouer notre mélodie par-dessus ces accords une octave plus haute c'est-à-dire que par exemple je pourrais partir de cette note là qui est compris dans ma gamme d'accords là ici voilà faire ça et simplement ce que je vais faire c'est que je vais la dupliquer cette note encore à l'octave supérieure donc là je suis en C4 donc je vais aller chercher le mi bémol sur l'octave supérieure là ici voilà il est là donc j'ai deux fois la même note ici mais séparé d'une octave et c'est en définitive le fait de jouer la mélodie comme ça qui va nous donner cet esprit quelque peu cinématique donc on pourrait essayer peut-être de plaquer quelques notes là voilà bon je vais peut-être vous le jouer plutôt au clavier ça sera plus simple écoutons juste ça là voilà donc je vais vous le jouer au clavier ça sera plus expressif mais en tout cas vous pouvez faire bien sûr comme ça placer vos notes directement dans le piano roll on a déjà vu ça dans différents tutoriels donc moi je vais recréer simplement une autre piste avec le même son de piano et c'est juste que voilà je vais je vais jouer tout ça donc à l'octave supérieure et je vais même mettre un petit peu plus fort ma mélodie pour qu'on l'entende bien donc allons-y voilà je l'ai fait deux fois parce que la première fois c'était pas terrible ce que j'avais fait donc voilà on a ici quelque chose un petit peu plus potable et on va réécouter juste une fois alors après on pourrait habiller tout ça avec de la réverbe on pourrait s'amuser également d'ailleurs à jouer ces accords peut-être une octave plus haute faire ça et monter notre séquence mélodique une octave également plus haute ça va nous donner un autre esprit et ça peut nous permettre ça d'ailleurs de créer des variations c'est à dire qu'on pourrait très bien commencer par ce qu'on avait fait au départ et puis ensuite monter donc nos accords et monter également notre mélodie d'une octave de manière à avoir une progression, une variation dans la composition tiens écoutons ce que ça donne maintenant à l'octave supérieure et tout ça c'est à dire qu'on va faire c'est à dire qu'on va faire c'est à dire qu'on va faire bref après vous voyez que là j'ai rajouté un petit peu de délai histoire 2 mais après bien sûr vous mixez ça un petit peu à votre convenance en tout cas voilà pour la technique en question j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo que vous avez apprécié ce tutoriel et si c'est le cas bien sûr je vous invite à le liker et à le partager tout autour de vous notamment sur les réseaux sociaux si vous avez des questions vis-à-vis de ce petit tuto du jour bien sûr vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires située juste en dessous et quant à moi je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tutoriel et d'ici là portez-vous bien ciao ciao